Bon alors maintenant je vais accueillir quelqu'un d'extraordinaire. Vous connaissez Courbis ? Roland Courbis, l'ex-entraîneur de l'OM. Roland Courbis ! Roland Courbis, bonsoir. Voilà ce que j'aime dans cette émission là. C'est qu'il y a Roland Courbis, il est vive, Valérie Lemercier, Michel Bernier, Richard Cochante, voilà c'est... Thierry Ardisson. Non, Thierry Ardisson, non. Je viens de la suivre, je crois que vous m'avez gardé pour la fin, d'habitude je ne suis pas timide, mais là sincèrement je suis un peu intimide. Arrêtez Roland. Bon alors, vous êtes l'ex... Ça va aller Mororo, ne t'inquiète pas. Vous êtes l'ex-entraîneur de l'OM. Oui. L'OM c'est le plus gros budget de l'Hexagone. Un de trois plus gros. 330 millions de francs par an. C'est beaucoup plus que Calais par exemple. Alors l'OM visait le titre de champion de France en début de saison, ils finissent 15e. Avec 330 millions de francs. Je vous laisse faire le calcul chez vous. Alors l'OM a sauvé sa tête, enfin il reste en D1, grâce à ce qu'on appelait de mon temps le goal average, et qui s'appelle maintenant la meilleure différence de but. Oui mais c'était du franc anglais avant. On parle un peu plus français. Samedi dernier, donc l'OM, voilà, non sinon, l'OM oui. Alors vous, vous avez refusé la conférence de presse qui était prévue le samedi dernier. Vous avez parlé à François, et vous parlez à tout le monde en parle. Et je vous en remercie, et on va mettre un petit chanson pour fêter ça. Les Marseillais, et 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 les Marseillais. Alors, si le club était passé en D2, vous dites qu'on m'aurait jeté dans le Vieux-Port. Ben oui, parce que bon, je crois que tout a une fin, et malheureusement ça se termine avec un changement d'entraîneur, qui est un peu une tradition dans le métier, je pensais que la parenthèse était fermée, et puis au fur et à mesure que les semaines avançaient, je me sentais, sur le plan médiatique, toujours autant responsable. Donc je me disais, bon, il fallait quand même que ça se termine à la fin, j'ai m'ai prévu qu'il ne descende pas, parce que je crois que je serai un peu responsable de cette adolescence. Vous êtes devenu un peu parano d'ailleurs, à cause de ça, non ? Oui, peut-être même un petit peu. Le Titanic, c'est pas vous ? Non, 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 et encore que je regardais si dans la poche, j'ai pas une ouvrie, comme... Bon, ben le foot français, ça va pas fort, hein ? Faut dire les choses, Roland, faut être clair. Ben disons que ça va pas fort, ça va pas fort par rapport aux grands pays. Regardez Calais, d'abord, Calais qui a failli gagner la coupe, quoi, je veux dire, il s'en est fallu de peu, là, Nantes 2-1, Guignon, petit club qui a gagné la coupe de la Ligue face au PSG, les clubs professionnels français à l'international, ils sont juste zéro, quoi, Marseille, Bordeaux, Lyon, Monaco, ils ont été balayés de la Coupe d'Europe, non ? Mais justement, Thierry, c'est que si vous présentez en début d'émission le budget de Marseille, qui est de 330 millions de francs, ça va paraître énorme, mais pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui se fait ailleurs, il faut savoir quand même que c'est des budgets qui sont un tiers de ce qui se passe en Italie. Non, ça, je le savais pas. Donc c'est pour ça que, bon, en football, il n'y a pas des principes compliqués. Avec de l'argent, de la compétence, de l'expérience, on n'est pas sûr de réussir. Mais déjà, sans argent, on est pratiquement sûr. C'est-à-dire qu'il y a des clubs dont le budget est d'un milliard, pratiquement ? Ah oui, pratiquement. Ah bon ? Que ce soit le Real de Madrid, Barcelone, Arsenal, Manchester, donc on est vraiment tout, tout petit à côté d'eux. Ce serait pas ça surréaliste ? Un milliard de nouveaux francs, de nouveaux francs. Je dis ça pour ma mère, de nouveaux francs. La mienne aussi, j'imagine, oui. 30 milliards de nouveaux euros. Non, c'est fou. Donc ce qu'on peut dire, en fait, c'est que... Vous allez vite, vous. Globalement, les salaires grimpent et le niveau baisse, quand même, non ? Moi, j'ai 5 francs, ça peut... Bah si, ça peut aider, oui, ça peut aider. Ça peut aider Calais. Non, je crois que, bon, il y a quand même une évidence, c'est que, malheureusement, on vient de gagner la Coupe du Monde en 1998. Oui. Et le jour où il y a eu la finale à Paris, où, évidemment, tous les hommes politiques de tous les bords n'avaient pas oublié, de venir voir ce match. Donc je crois qu'après la joie extraordinaire que cela a donné, je pense qu'il aurait quand même fallu se pencher, que les joueurs qui étaient sur la pelouse, 14 joueurs, pratiquement, je crois, 13 ou 14, jouaient à l'étranger. Donc il aurait fallu quand même se poser un petit peu la question, mais je crois qu'on ne s'est pas tellement posé, ou on n'a pas voulu se faire poser. Mais alors, il y a plein d'histoires. Il y a Barthès. Alors, Barthès, ce qu'il faut savoir, déjà, enfin, il le mérite sûrement, je ne veux pas... Mais il gagne un million par mois. Et il a quand même pris 4 buts le 7 avril face à l'OM. Et Claude Puel, qui est l'entraîneur de Monaco, a dit qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même. Et Barthès, tout de suite, a traduit. Il dit que j'ai été acheté. Donc vous voyez, quand même, il y a une sale ambiance. Est-ce que finalement, il n'a pas dit ça pour casser son contrat avec Monaco et se vendre plus cher ailleurs ? Nous, on finit par penser des trucs comme ça. Disons que bon, on peut tout penser, mais là, je pense sincèrement qu'on est complètement hors sujet. Barthès, ce jour-là, a fait un match moyen. Je crois que lui-même le reconnaît. Il fait une saison dans l'ensemble assez moyenne. Et c'est vrai que bon, sur ce match-là... Il ne pensait pas qu'il aurait pu être acheté ? Non, non, sincèrement, ça, ce sont des choses. Non, c'est son propre entraîneur qui le sous-entend. Non, moi, j'en sais rien. Mais il n'a pas besoin d'argent. Non, non, c'est vrai. Vous savez, en ce qui concerne les sous-entendus, je suis bien placé pour... En parlant de sous-entendus, là, vous savez que Tapie revient dans le football. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le football, ça ? Déjà, quand je saurais dans quel endroit il est, à quel poste il est, je pourrais vous répondre. Vous savez qu'il a proposé ses services à l'OM, quand même. Oui. Gracieusement. Il dit que lui, il aurait gardé Laurent Blanc. Il n'aurait pas fait comme vous. C'est bien Bernard, ça, sympa. Bernard, c'est un gardant sympathique, attachant. Son seul problème, c'est que de vouloir toujours avoir raison, il ne se rend même pas compte des conneries qu'il dit. Donc, il me... À la fin de la saison dernière, il me téléphone pour venir. Putain, j'ai regardé les derniers matchs. Les derniers matchs, comment tu vas faire pour continuer à jouer avec Laurent Blanc ? Je lui dis, écoute, on va voir, on va peut-être changer l'organisation, tout ça. Quand on le transfère à l'Inter de Milan, il me téléphone. Il me dit, même à l'Inter de Milan, vous avez réussi à le transférer. Et je lis aujourd'hui que lui, il n'aurait pas laissé partir Laurent Blanc. Mais je ne sais même pas s'il sera encore des conneries qu'il dit. Vous allez peut-être prendre l'OM, ça ne va pas vous faire marrer, ça, moi, je vous le dis. Non, je pense que ça serait une très bonne chose, puisque comme il n'y a que les résultats qui comptent, les résultats étaient là avec Bernard Tapie. Et donc, ça fera très plaisir aux supporters marseillais. Bien, alors on va parler un petit peu de vous, parce que vous êtes un personnage, quand même. D'abord, Roland s'écrit avec deux ailes. Alors, c'est votre père, quand il allait vous déclarer à la mairie ? Oui, c'est ce qu'il m'a raconté. Il était policier, votre père, mais il a le sens de l'humour, parce qu'il a dit, oh ben avec deux ailes, il volera plus haut. Tu imagines le mec, vous êtes un peu torché au pachetiste en même temps. Il voulait parler des ailes. Bien sûr, bien sûr. Je suis obligé de donner des précisions. Il n'y faisait pas l'avenir encore. Alors, vous n'étiez pas un môme vraiment désiré, parce que vos parents avaient des problèmes d'argent, il faut dire les choses, et c'est votre grand-mère qui a dit à votre mère, allez, garde-le, le petit, là, tu ne sais pas si tu en feras d'autres, de garde-toi. C'est vrai, ma mère avait pris rendez-vous pour se faire avorter. Bon, à l'époque, ça se passait, je me rappelle, avec des aiguilles à tricoter, tout ça. Et ma grand-mère, qui était une des plus croyantes de la famille, elle avait dit, bon, mais maintenant, on est un petit peu dans la merde, malgré qu'il y a un gosse, un peu plus, un peu moins. Donc, on ne sait jamais, même si des fois, c'est le garçon. Et c'était le garçon. Vous imaginez, on ne vous aurait pas à relancer. Ça serait vraiment merde. Alors, vous grandissez au quartier Saint-Joseph, dans le nord de Marseille, dans une cité casteur. Alors, ça, je ne savais pas ce que c'était la cité casteur. Si on achetait le terrain, puis après, on construisait la maison avec les copains. Oui, c'est ce qu'ils se disaient. Mais bon, on donnait un petit peu un coup de main à ceux qui construisaient. Donc, c'était à peu près un lotissement avec un petit jardin. C'était quand même assez fort. Ça faisait des marées tout seuls, comme d'habitude. Oui, oui. Ça n'a pas changé. Non. C'est un peu votre jeunesse, c'est un peu les films de Guédiguiant, Marius et Jeunette, tout ça. Oui, c'est-à-dire... Un peu à l'estac. C'est vrai que quand je regarde les films de Pagnol, ça se passe exactement à 500 mètres au-dessus de là où j'habitais. Alors, quand vous êtes petit, vous allez évidemment au foot. Vous jouez au foot le dimanche avec vos copains au stade Vélodrome. Vous entrez à l'OM et puis ensuite, vous jouez pro 71. Vous êtes un espoir du foot français. Donc, tout va bien. Et là, vous commencez à découvrir la dure loi du ring, si on peut dire. C'est que vous êtes échangé. C'est-à-dire que vous y croyez, vous êtes là, vous êtes prêt à donner votre vie à l'OM et un jour, on vous échange à quatre. C'est un peu comme les chameaux. On vous échange à quatre contre Marius Trésor, quoi. Ben oui, bon, au départ, sur un plan affectif, c'est vrai que c'était difficile à valer. Mais de l'autre côté, comme Marius Trésor était un des footballeurs assez exceptionnels de sa génération, le fait de pouvoir aller à Ajaccio en échange et de pouvoir jouer, c'était finalement une bonne chose. Mais c'est vrai que quand on n'a pas tout à fait 19 ans comme c'était le cas, c'était vraiment très pénible de faire la valise. Mais il paraît que c'est terrible quand vous avez fait la valise pour partir. Le mec, il allait à Ajaccio, il n'allait pas au Bangladesh non plus. Il allait à Ajaccio, mais il paraît que c'était comme le Vietnam. Il avait l'impression que c'était comme si je partais à Tokyo. Vous pleuriez en faisant la valise pour aller à Ajaccio de Marseille. Ben oui, bon. Alors après, vous allez à Ajaccio, après, bon, vous allez jouer au Piret, Olympiacos. Vous gagnez le transfert, vous rapporte 800 000 balles que vous mettez déjà en Suisse, quand même. Ben, c'est-à-dire que vous êtes un garçon très tôt, très tôt, vous avez été prudent, quand même. C'est même pas moi qui l'avais mis en Suisse. C'était le président du club qui m'avait fait virer ça en Suisse. Et j'ai été obligé, 10 ans après, de justifier un petit peu le fait que j'avais... les meurs du ballon, c'est-à-dire que le pognon, il va en Suisse. Ben disons que, pour être sincère, j'étais parti, pas pour une question sportive, j'étais parti parce qu'il y avait une bonne affaire financière à faire. Peut-être très, très tôt, j'avais peut-être compris aussi que le métier était très court et que j'avais un minimum de temps pour gagner le plus d'argent possible. Alors, non, quand vous rentrez à l'Olympiakos, on vous dit, il faut avoir un ancêtre grec pour jouer en Grèce. Alors, vous, vous allez voir le mec, vous vous dites, putain, Courbis, c'est grec. Alors, le mec, il cherche parents, grands-parents, arrière, grands-parents, courbis, courbis, il dit, oui, c'est grec. À la fin, vous lui avez découvert, mais un coup de tampon, on ne parle plus. Ouais, ça s'est passé à peu près comme ça. C'est vrai, puisque bon, c'était indispensable d'être d'origine grecque pour aller en Grèce. Après avoir fait remonter l'arbre généalogique, on était arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière, une carte, un crayon, et il s'était tombé sur province de Salonique. Et vous êtes de Salonique ? D'ailleurs, il y avait un Uruguayen, à Olympiacos, qui avait son grand-père aussi, qui était lui aussi, bon, grand-père bidon, d'une province de Salonique. Et lui, il racontait que les deux grands-pères allaient draguer ensemble, allaient danser ensemble, et ils jouaient même à un jeu grec qui s'appelait le Tavli à l'époque. Donc, on se marrait assez dessus. Mais déjà, donc vous avez tout de suite compris les meurs du ballon, c'est bien. Alors, vous jouez à Sochaux, d'ailleurs, en 1995, vous avez écopé de 3 ans avec sursis et 300 000 francs d'amende. Pourquoi ? Ben, tout simplement, parce que si on s'aperçoit par la suite... Tout le monde baissait un peu la tête, parce qu'on va faire un peu ce fait, tu vois. Et Dieu sait que, bon, vous avez pu le lire et l'entendre, c'est que, bon, sur le plan fiscal, on est handicapés par rapport aux pays d'à côté. Et nous avions trouvé une astuce qui était la traditionnelle caisse noire pour économiser les charges. Et il paraît que c'était pas beau. C'est une bonne vieille caisse noire ! Alors, mais il y a une chose aussi, non, mais il y a une chose aussi, Thierry, qu'il faut quand même signaler, c'est que, par la suite, par la suite, je l'ai lu aussi, il n'y a plus de caisse noire dans le football. C'est pas qu'il y a eu une crise d'honnêteté. C'est parce que tout le monde a peur. Sinon, on aurait encore des caisses noires pour essayer de rivaliser avec les Italiens, les Anglais, les Espagnols et les Allemands. Alors, voilà, donc, bon. Vous rebondissez très bien. Vous vous retrouvez à Bordeaux, puis ensuite à l'OM. Et là, vous êtes nommé par le nouveau propriétaire qui s'appelle Robert-Louis Dreyfus, donc. Alors, bon, il y a eu des problèmes, on va tout évoquer. L'affaire Laurent Blanc, vous n'avez pas fait du bien, c'est-à-dire que vous... Non, c'était une connerie. Donc, c'était une connerie parce que je pense que on a voulu, dans cette affaire-là, préparer l'après-Laurent Blanc un an en avance. C'était très difficile aussi d'empêcher Laurent Blanc d'aller dans un club comme l'Inter avec un salaire quadruplé, la possibilité de terminer sa carrière avec des Ronaldo, Vieri et compagnie. Et donc, par la suite, on a été aussi malheureux avec son remplacement puisqu'on s'est parti sur une idée et notamment un Argentin, Berrizo, qui est très très bon encore aujourd'hui dans ce retour en Argentine. Et malheureusement... Vous suivez, Bernard, tout ça ? Oui, il me demande qui est Laurent Blanc. Je sais maintenant, on l'a tout dit. C'était une erreur. Donc, vous partez, vous donnez votre dame. C'était une erreur. Vous donnez votre dame et puis vous... Voilà, quoi. Et puis, il engage Robert Louis-Dreyfus, il engage marchand. Ce qui est un peu vexant pour vous puisque vous êtes un vrai connaisseur du football, quoi. Disons que marchand, en premier moment, je ne voudrais même pas en parler. Je vais vous expliquer. C'est parce que... Vous savez, des fois, l'expression, on dit telle ou telle personne pour les comparer, il ne boxe pas dans la même catégorie. Et lui, il n'est même pas boxeur. C'est un peu ce que je voulais dire. Roland Courbis, mesdames, messieurs. Alors, dites-moi, maintenant, on en arrive aux choses sérieuses, Roland. Depuis votre départ, donc, on vous reproche de comploter avec les joueurs de l'OM, comme ça, de foutre un peu le boxon. Et les accusations ont été portées par Basile Bolli. Oui, bon, j'aurais préféré que ce soit porté par quelqu'un d'autre parce que, bon, un truc a toujours été gardé secret. Mais après, vous devenez égris. Vous avez parlé de la Gambardella, là ? Vous avez un petit peu de vous en disque. Au moins que Basile Bolli, qui a été un joueur qui, il y a 23 ans, a gagné la Gambardella sous une fausse identité, qui ne puisse pas me donner des leçons de morale. À la limite, je veux bien prendre des leçons de morale. Je pense que c'est pas trop parfait, mais pas de Basile Bolli. Oui, d'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que la Gambardella, c'est une coupe junior. La Gambardella, j'explique, c'est une coupe junior. Et à 23 ans, on n'y est plus, c'est ça, non ? Non, on n'y est plus à partir de l'âge de 19 ans. Voilà. On parle de ça parce que c'est vrai que vous êtes l'agent de certains joueurs, non ? Mais ça aussi, c'est faux parce qu'on mélange tout. À partir du moment où vous avez une certaine influence et que vous arrivez à donner de bons conseils à joueurs, vous avez aussi les relations pour le faire aller dans d'autres clubs étrangers. Je vous donne la carrière de Dugarry. Dugarry, c'est un garçon qui a des qualités, tout le monde le sait, et qui... Celle de les méchants coups de pied aux mecs de Calais, surtout. Et qui, par rapport à une certaine rencontre, aura fait comme boucle Bordeaux, Milan, Milan-Barcelone, Barcelone-Marseille, possibilité d'aller à la juventude de Turin qui a été refusée par Dugarry, et retour à Bordeaux. Donc je crois qu'après dire que je fais le métier d'agent, on mélange conseiller un joueur et faire agent. C'est pas la même. Je trouve vraiment que c'est vraiment... Il y a la plus grave quand même. Il y a l'affaire des comptes de l'OM, quoi. C'est-à-dire que la... SRPJ est en train d'enquêter, vous savez, sur les relations entre l'OM et les clubs de supporters. C'est-à-dire que les abonnements, ensuite ils revendent ticket par ticket. Robert Louis-Dreyfus a financé l'OM sur sa société à lui. Il y a eu des commissions versées, notamment en Amérique latine, pour transférer des joueurs vers l'OM qui n'ont jamais été transférés. Il y a 3 millions de francs sur Francisco Rojas. Il y a 7 millions de francs sur un Ivoirien, je crois qu'il s'appelle Gale. Il est passé où l'argent ? Vous savez, il y a une enquête de chemin qui se fait pour des raisons que l'on peut bien comprendre. donc si moi, je dois être interrogé pour que je demande, je le serai. Vous n'êtes pas encore interrogé ? Non, pas encore. Mais je vais vous dire un truc et vous le verrez par la suite. Pour être inquiété, il faut avoir commis des irrégularités. Donc, je ne serai pas stupide au point dix ans après de commettre les mêmes irrégularités de dix ans avant. Là où là, vraiment, ce n'est pas avec la police ce que je devrais avoir à faire, c'est avec un asile de fou. Et alors, bon, on dit un peu quand même que l'OM, c'est un peu quand même la mafia, que Galardo, c'est qui Galardo ? Dites-le pour nos amis téléspectateurs. C'est l'un des meilleurs joueurs sud-américains qui est le meneur de jeu de Monaco. Voilà. Et il a été tabassé dans le tunnel du Stade Vélodrome, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire la deuxième mi-temps et on dit que c'est des proches de Courbis, donc de vous. Alors, on dit... Non, non, mais attendez... C'est un pas de boulot ! Mais non, vous êtes là pour vous expliquer, Roland. Justement, c'est un meilleur... Galardo, on aurait été... Galardo a été bastonné dans le tunnel, c'est vrai. C'est inadmissible et lamentable. Bon, on dit que c'est par des proches de vous et on dit que vous êtes un peu le parrain d'une espèce de Cosa Nostra. Oui, mais avant de répondre à la question, je vais vous dire, à force d'entendre des tailles d'états de conneries, je vais essayer de vous expliquer la différence qu'il y a, par exemple, entre vous et moi. Vous voyez, le festival de Cannes. Quand je dis la différence, ce n'est pas au niveau de la compétence, c'est au niveau du personnage que l'on veut bien fabriquer. Si nous sommes sur la croisette aujourd'hui et que nous regardons, assis à côté l'un d'autre, passer les starlets et qu'arrive Claudia Schiffer en mini-jupe, le décolleté, moi, je vais dire, putain, les belles ! Vous, vous allez dire, putain, les belles ! Mais vous, vous êtes quelqu'un qui a bon goût, moi, je suis un détraqué sexuel. Donc, c'est la seule différence et qu'il y a un goût, oui, oui. Après, que je puisse me retrouver dans le tunnel, indirectement, dans la fête Gaillardot, je dis, oui, mais c'est peut-être même moi qui ai mis un coup de pied dans les couilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, sérieusement, vous avez dit, quand on est né dans certains quartiers à Marseille, la fréquentation des gros voyous n'est ni un mythe ni un choix, mais une obligation, quand même. Disons que, bon, Marseille, ça restera Marseille. Et quelle que soit la nationalité de la personne qui sera président, ça ne changera pas Marseille. Marseille, il y a de tout. Il y a la passion, il y a la popularité. Il y a des personnes qui vivent uniquement pour leur club. Et vous savez qu'est-ce qui se passe tous les matins dans chaque bar. Le passionné de l'Olympique de Marseille, le matin, quand il va au bar de son quartier, il réfléchit à ce qu'il va pouvoir raconter aux autres que les autres ne savent pas. Donc, vous vous imaginez le nombre de conneries que cela peut engendrer et le nombre de mensonges. Et il arrive et il dit « Tu sais pas, un tel... » Et ça se passe comme ça 24h sur 24h. Donc, c'est sûr qu'après, il y a des résultats qui sont catastrophiques pour certains. Est-ce que vous acceptez qu'on parle de votre aventure avec la comtesse Rizzoli ou non ? C'est quand même une partie importante de ma vie. C'est d'ailleurs ce qui m'a occasionné, je pense, à tort, beaucoup de jalousie. Et alors que bon, je trouve ça tout à fait naturel comme je disais des fois parce que je veux des fois faire un petit peu d'humour. Je dis « Bon, c'est vrai que si j'avais su pour éviter cette jalousie, j'aurais pris une clocharde de pauvre moche et j'ai pris une comtesse riche. » Elle vous a offert un hors-bord à 3,5 millions, c'est vrai ? Non, ça c'est faux. Malheureusement. C'est une grande joueuse. Elle a perdu quand même 75 millions en 10 ans au casino. C'est vrai, ça ? Avec sa famille sur les 30 dernières années, je pense que ça a dû être même pire. Bon, donc vous n'avez pas trop perdu d'argent dans les casinos avec elle ? Mais non, justement, j'étais ennuyé parce que j'avais gagné. Donc, vous savez, le casino... Vous avez gagné un million aussi sur le casino. Vous pouvez vous en parler ? Vous avez gagné du pognon au casino ? C'est particulier quand vous ouvrez quand vous ouvrez les casinos. C'est pas son argent, si ? Quand c'est pas le champ, on gagne. J'ai fréquenté les casinos de 80 à 90 et il s'avère que c'est vrai que sur cette durée-là, j'ai été gagnant. Donc, il y a un truc que je vous informe, c'est des fois, si vous avez envie d'y aller, c'est que si vous perdez, vous avez des problèmes avec votre banquier et si vous gagnez, vous avez des problèmes avec un juge. Donc, vous ne pouvez pas vous sauver. Philippe Bouvard qui s'est fait interdire de casino ? Moi, je ne joue plus depuis 10 ans, les dernières moments, pour justement une connerie de plus. J'ouvre un journal, je vois que je jouais le dernier moment de la Norano. Je ne joue plus depuis 10 ans. De temps en temps, quand j'ai le temps, je vais m'amuser un petit peu aux machines à sous pour passer le temps. Mais bon, là, ça n'atteint pas des grosses sommes. Mais sinon, depuis 10 ans, je ne joue plus. Difficile d'être l'entraîneur de l'OM, non ? Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun entraîneur de l'OM qui restait plus que deux saisons. C'est difficile et avec le recul, avec le recul, même si on me dit souvent qu'on ne vit pas de regrets, avec le recul, sincèrement, je ne serai pas allé. Je ne serai pas allé parce que je m'aperçois que sur le plan professionnel, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, je m'aperçois que quand je suis dans un aéroport, avant, on me parlait de football, maintenant, on me parle de l'OM. Et donc, m'identifier après ces 29 mois comme je m'identifie aujourd'hui à l'OM, ça fait tout simplement que je n'ai pas la chance d'avoir l'ombre d'une proposition d'un club français. Après tout ce que l'on a raconté sur vous, c'est sûr que... Quelle est-ce que vous allez faire ? Alors, la Grèce, non ? Oui. Là, je réfléchis à partir et donc, j'ai essayé de retrouver mon arrière-grand-père. Oui, bah oui. Merci.